Bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un sujet, c'est la notion de chiffre d'affaires et la notion de bénéfice quand on est en auto-entreprise, puisqu'en fait on a régulièrement des questions sur ce sujet. On va donc redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires pour un auto-entrepreneur, qu'est-ce qu'on appelle le bénéfice, et puis un petit tips derrière sur comment est-ce qu'on peut augmenter ces bénéfices. Le chiffre d'affaires, par définition, c'est le montant hors-taxe encaissé dans votre activité en auto-entreprise. Donc si au mois de mars, vous avez encaissé 3 000 euros hors-taxe, votre chiffre d'affaires c'est 3 000 euros. Ce n'est donc pas, en tout cas en auto-entreprise, le montant que vous facturez, mais bien le montant que vous encaissez. Et par définition, quoi qu'il arrive, on parle toujours de montant hors-taxe. Le bénéfice d'une société, c'est calculer en prenant son chiffre d'affaires et en enlevant ses charges. Les charges, il y en a de toutes sortes. Ça peut être des frais, ça peut être les charges sociales, etc. Donc quand on parle de bénéfice pour une entreprise, c'est l'argent qui lui reste une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle doit. Du coup, en auto-entreprise, vous pouvez éventuellement calculer votre bénéfice, mais vous ne serez pas imposé dessus. Il n'y a pas de taxe spécifique au bénéfice d'un auto-entrepreneur. Puisqu'en auto-entreprise, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à de nombreuses reprises sur cette chaîne, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires et non pas sur vos revenus ou sur vos bénéfices. Si je reprends donc, le chiffre d'affaires, c'est toutes les sommes encaissées. En général, on le calcule de façon mensuelle. Il faut le déclarer tous les mois ou tous les trimestres, notamment à l'URSSEF. Alors que le bénéfice, c'est mon chiffre d'affaires moins mes charges. Alors comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses bénéfices ? C'est mathématique. Si chiffre d'affaires moins charges égale bénéfices, pour augmenter mes bénéfices, soit il faut que je baisse mes frais, soit tout simplement il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires. Donc baisser ses frais, effectivement, ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, c'est important de vérifier vos frais en auto-entreprise et de vérifier qui sont tous légitimes, qui vous sont tous utiles. Et augmenter votre CA, ça c'est encore le meilleur conseil qu'on puisse vous donner en tant qu'entrepreneur en général. Valoriser votre travail, valoriser votre métier. Et en augmentant votre activité, augmenter votre chiffre d'affaires. C'était donc le petit point que je voulais faire pour bien réexpliquer la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices, puisque ça reste une question qu'on a souvent chez nous. Mais comme d'habitude, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou s'il y a des choses que vous voulez préciser, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux ou directement sur communauté.superindep.fr. Merci beaucoup à vous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada